Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce partage du jour qui fait suite à une vidéo précédente et un commentaire avec une question qui a été posée dans ce commentaire faisant référence notamment à la vidéo sur la notion du contrôle, contrôler le lien, la relation dans un parcours dit de flamme jumelle, un parcours d'éveil spirituel qui passe par une rencontre amoureuse. Je voudrais repréciser aussi cette notion là, c'est un parcours d'éveil spirituel, c'est à dire de réalisation de notre être qui passe par une rencontre amoureuse. J'aurais envie de dire que cette notion de flamme jumelle ou de couple sacré, comme on peut parfois utiliser tous ces mots là, a une vocation qui peut vraiment l'induire, c'est celle de réaliser notre nature véritable et de trouver l'espace de liberté que nous sommes de tout temps, de toute éternité. Donc si nous sommes dans un lien amoureux qui nous bouleverse, qui nous bouscule et où n'est pas nécessairement présente cette aspiration de l'âme, cet éveil de soi au soi ou de soi à soi, en effet on peut remettre en question cette modalité relationnelle, on peut remettre en question la nature de la relation et quoi qu'il en soit, toute relation vécue avec, je dirais, cette aspiration, vécue avec cet appel intérieur, peut en effet être de nature de celle qui est nommée actuellement flamme jumelle ou âme sœur originelle ou qu'importe, c'est à dire cette âme qui va vous éveiller tout particulièrement, vous révéler tout particulièrement à vous-même. Ça c'est pour moi quelque chose de fondamental à considérer dans ce processus intérieur d'éveil spirituel, généré, engendré, tout spécifiquement par une rencontre dite amoureuse. Alors, avant de continuer sur le thème, chose que je fais rarement dans mes vidéos mais que je vais faire maintenant parce que souvent on me dit Jérôme, je ne savais pas que tu faisais des séminaires, que tu faisais des rencontres, que tu les proposais, évidemment je vous invite à aller voir sur mon site internet le papillon d'or en soi, point à faire, pour avoir toutes les informations relatives à mes activités, qu'elles soient autant sur le plan individuel, de l'accompagnement individuel, sur ce processus, je dirais, d'éveil et de libération, de rencontre également avec ces zones d'ombre et d'intégration de ces zones d'ombre, voilà, une approche thérapeutique, on va dire, holistique, sur le plan psychosomatique et spirituel, c'est les trois dimensions, en tout cas, qui peuvent parler de nos trois corps, physique, âme et l'esprit originel, voilà, donc une approche globale qui va permettre d'accéder à ces différents plans de conscience de votre être, je dirais, au moment où vous y êtes confronté, et puis il y a cette approche, cette proposition aussi de rencontre en collectif, sur des séminaires en petit collectif, où là, on fait un travail en profondeur, très intensif, très intense, et qui, justement, nous permet d'avoir une vision très globale de tout ce qui peut se produire dans nos différents corps, les différents plans de l'être, et comment mieux les accueillir, mieux les accompagner, mieux les intégrer, au travers de ce type de séminaire, et notamment, donc là, il y en a un sur ce thème, qui s'appelle Reliance en Présence, qui aura lieu dans la Drôme, proche de Valence, au domaine de la Clé de Sol, voilà, où il y a l'hébergement, nourriture, et le lieu de rencontre qui nous est mis à disposition pour ça, donc, vous êtes les bienvenus si le cœur vous appelle à nous y rejoindre, et donc, nous y intégrerons également une partie corporelle autour du Tai Chi Tao Ling, qui est une pratique de Yoga Qigong, je dirais, de nature originelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette approche toujours holistique et globale, qu'on pourrait dire intégrale de l'être, autant sur le corps physique, énergétique, mental, et les corps plus subtils, dans cette intention véritablement de, d'une part, d'unir, je dirais, le corps et le souffle dans le mouvement, et en même temps de favoriser un apaisement du mental, et je dirais, une régulation énergétique, ça veut dire une stabilisation et une verticalisation de notre être, ça c'est typique du Tai Chi Tao, enfin, ça n'appartient pas uniquement, bien évidemment, à cette discipline, puisque celle-ci est une expression de toutes les traditions, ou de toutes les pratiques qui peuvent être dispensées dans d'autres, sous d'autres formes. Donc, Yoga Qigong Tai Chi Tao Ling, qui est inclus, intégré, dans également ces séminaires, où il y a des temps, justement, de reliance au corps, qui, à ce moment-là, vont permettre, justement, de pouvoir s'apaiser vis-à-vis de ces réactions, de ces manifestations, ou de ces phases d'intégration, je dirais, cellulaire, corporelle, qui, parfois, sont plus ou moins douloureuses et supportables. Donc, il y a vraiment cette notion, je dirais, d'unification, et en même temps, de détachement, de détachement de ces identités, de ces identifications. Alors, ça, ça aura lieu le 15 et le 17 décembre 2023. Voilà, cette vidéo étant tournée en octobre 2023. Donc, pour éclairer la question qui nous amène ici, c'est cette notion de l'amour inconditionnel, oui, mais, oui, mais. Le commentaire qui a été déposé sous la vidéo par Desi, que je salue, et je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires, pour, en tout cas, vos questionnements, vos témoignages, de ce que ça peut contribuer sur votre propre chemin, à éveiller, à favoriser comme intégration, puisque c'est ce qui est également exprimé par plusieurs d'entre vous, sur votre propre cheminement. Évidemment, s'il y a une vocation à ces vidéos, c'est celle de contribuer à cette réalisation, intégration de votre nature, et donc de ce qui appelle à être vécu en vous, dans la conscience que nous sommes un, et que ce qui peut résonner en moi résonne en vous, et ce qui résonne en vous résonne en moi, dans ce qui est notre nature originelle. Donc, je vais vous lire un petit texte, un texte d'Ocho, qui va venir aussi éclairer le propos de cette vidéo d'aujourd'hui, qui est notamment, je relis le texte, mais dans le message, il est dit, « Oui, l'amour inconditionnel vis-à-vis de cet homme, ou de cette femme, de cet autre, mais il y a le désir de l'autre qui est là, et s'il y a ce désir, en effet, tant qu'il y a « désir », entre guillemets, il y a « souffrance », ça c'est une loi aussi souvent transmise par le Bouddha notamment, et on va venir sur la notion du Bouddha juste après, « désir égale souffrance ». Donc, tant qu'on est soumis à la force du désir, qui génère le sentiment d'insatisfaction, qui est lié à la dépendance des conditions manifestées, donc de notre environnement terrestre, je dirais, c'est-à-dire dépendant des objets et des formes, eh bien, nous vivrons de la souffrance. Et il y a un chemin que nous a enseigné le Bouddha, entre autres, bien sûr, de la libération de la souffrance. Donc, à la question qui est posée, je relirai plus précisément le message, mais est-ce qu'on est condamné, en fait, à souffrir tout le temps de notre existence à cause du désir, du manque et de l'incapacité d'un autre, d'une autre personne, ou d'un contexte, d'une situation, à satisfaire ce désir, on est condamné à souffrir tout le temps. Sur un plan de conscience, on va dire que c'est vrai, tant qu'on est dépendant, parce que la question, est-ce que ce n'est pas vrai ? Je vais vous la lire plus précisément, pour que ce soit plus clair pour vous, et je remercie vraiment cette question, parce qu'elle se pose en chacun d'entre nous, et c'est une question qui est récurrente, que j'entends très souvent, que j'ai beaucoup entendu, que je me suis bien évidemment posé, et qui est nécessaire d'être posé, pour venir éclairer sa profonde, mais je dis bien profonde, compréhension. Donc, je vais à l'endroit, voilà. Donc, en effet, mettre une grande partie de notre attention sur l'amour et la compassion que l'on ressent pour cette personne, cet homme, cette femme, à l'intérieur de nous, c'est important, en effet, cette attention que, ce que je dis dans beaucoup de mes transmissions, c'est qu'en réalité, quand on rencontre cet homme ou cette femme, on n'est pas tant amoureux de cet homme ou de cette femme, que dans la conscience de la présence de l'amour en nous, qui est, je dirais, dirigé et activé, dirigé vers cette personne, et activé par cette personne en nous-mêmes. Donc, ça veut dire que c'est prendre conscience que l'amour que je ressens pour l'autre, bien qu'il soit activé, stimulé ou révélé par l'autre, en vérité, il est présent en soi-même. Et c'est ce retournement vers soi, dans la conscience que cet amour est présent en nous, qu'il est notre état d'être, en vérité, mais qu'il n'est pas encore, je dirais, détaché de la condition formelle liée à la relation à l'autre. Et donc, dans tout ce temps, c'est ce que j'ai appelé la respiration des âmes, dans une certaine vidéo, qui est cet aller-retour, cette alternance d'inspiration, d'expiration, ce qu'on peut appeler dans le processus interrelationnel entre ces deux êtres humains qui se rencontrent, parfois, le chaser et le runner, moi je dis, aller vers et revenir à, donc aller vers l'autre, revenir à soi, aller vers l'autre, revenir à soi, et aller vers l'autre, c'est revenir à soi. Et il y a vraiment ce mouvement de l'emnisquat, un peu comme ce 8 de l'infini, qui fait ses allers-retours, mais qui en même temps, dans tout ce mouvement, nous ramène de plus en plus vers le centre de notre être. Et ça, c'est vraiment l'objet de cette relation, c'est de nous ramener à nous-mêmes, c'est fondamental. Donc, elle nous ramène à soi, mais qu'est-ce que soi ? Et soi n'est pas moi, c'est-à-dire pas ce que je crois être de mes fonctionnements, de mes dysfonctionnements, de mes comportements, attitudes et pensées et paroles, etc. Ça, c'est pas ce que je suis, c'est ce que je parais être en fonction d'un certain nombre de conditionnements, donc inconscients, hérités d'une histoire personnelle. Mais je ne suis pas ça. Et ça, c'est très important. Je ne suis pas ce personnage qui s'est identifié à un rôle qu'il joue depuis tout petit, qu'il a, d'une certaine manière, accepté de jouer, mais qu'il a oublié qu'il avait accepté. Et il s'est identifié au rôle et il est devenu le déguisement de son personnage. Mais il a oublié que dans le déguisement, il y a un être qui, lui, n'est pas ce personnage. Donc l'invitation qui est vraiment donnée, c'est celle de cette réalisation que je ne suis pas le personnage. Donc, et ce processus, c'est ça qui génère cette érosion par ce mouvement d'aller-retour, d'inspire et d'expire, d'activation du feu. On travaille avec les cinq éléments. Ça, on pourra le voir dans le séminaire aussi ensemble, si vous venez. Cette nature des cinq éléments fondamentaux qui nous constituent et qui interagissent, qui sont interdépendants. Et donc, il y a une érosion entre le feu et l'eau en nous-mêmes, associés aux éléments de la terre et de l'air. Mais tout ça, je l'approfondirai soit dans une autre vidéo, soit quand vous viendrez en présentiel. Et donc, en même temps, donc, ok, on peut concentrer cette attention sur l'amour intérieur, on peut se détacher de l'autre personne, mais en même temps, nous ne sommes pas Jésus ni Bouddha, notre âme n'en est pas encore là. Et donc, quoi qu'on fasse, je crois que cela restera toujours plus ou moins souffrant d'aimer et de désirer profondément une relation avec des personnes qui, en retour, nous rejettent. Pas vrai ? Point d'interrogation. Alors, je crois que pas vrai, oui, c'est pas vrai. C'est relativement vrai. C'est relativement vrai tant qu'en effet, je suis dépendant de ce désir que l'autre satisfasse ma volonté d'être ensemble. Mais il y a un moment où on peut rester en amour et que cet amour, lui, n'est pas souffrant. L'amour éveille les points souffrants en nous. C'est-à-dire que l'amour va révéler les zones en souffrance, les zones en carence. Donc, il va mettre en lumière les zones d'ombre. Et comme il amène de la lumière dans l'ombre, on pourrait dire qu'au moment où la lumière pénètre l'ombre, l'ombre disparaît. Donc, c'est cet entre-deux, entre-deux temps, on peut parler de cette transition entre la nuit et le lever du jour, on va dire, à l'eau, ce moment-là où la nuit n'est plus la nuit et le jour n'est pas encore le jour et qu'à ce moment-là, les étoiles disparaissent du ciel mais le soleil n'est pas encore visible. donc, il y a un laps de temps intermédiaire, on pourrait dire de transition où là, on est dans la profondeur de notre obscurité qui est liée à la dissolution de notre souffrance. par son activation, ça rencontre ce moment un petit peu de vide qu'on va ressentir mais qui est le précurseur de la plénitude de notre être. Donc, ça peut se faire en plusieurs étapes, en effet, il y a plusieurs points comme ça et puis il y a un grand majeur qui a lieu également à un moment de notre existence qui fait qu'à ce moment-là, la libération de la souffrance a eu lieu. Il n'y a plus d'affection. Ça, c'est la libération, ce qu'on pourrait dire comme ça. Donc, désirer profondément une relation avec des personnes qui en retour nous rejettent, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui vient inviter à prendre conscience de la raison de désirer quelqu'un qui nous rejette. Qu'est-ce qui fait qu'en moi, je désire quelqu'un qui me rejette ? S'il y a la conscience du qu'est-ce qui m'attire vers cette personne qui me repousse, ça, c'est la loi de l'attraction avec les aimants qui se repoussent, le pôle plus, pôle plus, pôle moins, pôle moins, j'avais expliqué ça dans une séance individuelle d'ailleurs à certaines personnes, mais c'est cette notion qu'est-ce qui fait que je me sens attiré par quelqu'un qui, lui, me repousse, qui, lui, me rejette ? Et que j'ai quand même une force de désir d'aller vers cet être, mais que cet être repousse mon désir et donc ne le satisfait pas. Et là, ça va être fondamental d'aller rencontrer mais qu'est-ce qui en moi est dans ce désir mue, c'est-à-dire mis en mouvement par ce désir et va vivre ce sentiment de frustration et de rejet. Et c'est ça la thérapie, par ailleurs, c'est d'aller rencontrer cet espace en soi qui vit ce sentiment de rejet. Et là, je viendrai faire une autre vidéo sur la notion de la trahison, mais on le fera peut-être sur les cinq blessures souvent considérées, intérieures. donc cette notion du rejet. Donc, c'est vrai tant que je reste identifié et donc soumise au désir de quelqu'un qui me rejette. Et en réalité, c'est intéressant d'aller regarder mais qu'est-ce qui se rejette en moi ? Qu'est-ce qui ne s'accueille pas, ne s'accepte pas peut-être totalement, intérieurement ? Donc, qu'est-ce qui en moi souffre du rejet de soi ? Qu'est-ce qui en moi souffre du rejet de soi ? L'exemple, imaginons une femme, donc je continue le message de Daisy, imaginons une femme vivant un grand bonheur auprès de son mari, ce qui est valable dans le sens évidemment, et de ses enfants qui suite à X événements de vie décident plus tard de lui tourner le dos et de rompre tout contact. Être en paix en étant rejeté de ce qu'on aime est certainement l'épreuve la plus difficile à dépasser. Certainement la plus difficile possible, mais pas impossible à dépasser. J'ai souvent aussi cité cette formule en lui rajoutant un complément. Il est souvent dit, je crois que c'est à Mark Twain qu'on associe cette formulation, même si ça ne lui appartient pas, mais c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Si je pars du principe déjà que ce n'est pas possible d'y arriver, il est possible que ça me sécurise de le penser. Donc ça veut dire que ça peut avoir un bénéfice, ce qu'on appelle le bénéfice secondaire à la problématique. Donc ça veut dire que ça peut être bénéfique pour moi de considérer que ce n'est pas possible. Sauf que je me maintiens dans un état de victime. Et en réalité, l'état de victime qui se maintient comme ça est une quête de toute puissance. Je sais que c'est un peu paradoxal, que des fois c'est un petit peu violent d'être entendu comme ça, mais en réalité, mon état de victime me donne un sentiment de contrôle. Et ça, c'est intéressant d'aller regarder à l'intérieur de soi-même ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi ? Comment ça ? Moi, la victime, je subis... Voilà. Mais il y a un appel à l'aide et qui fait que d'une certaine manière, quand on est victime, eh bien, on va souvent monopoliser, utiliser l'énergie de ce qu'on va appeler le sauveur. Donc en réalité, la victime est une forme de manipulateur du sauveur. C'est-à-dire celui qui a besoin de se sentir utile à l'égard des autres et de sauver l'autre. Qui va avoir peut-être besoin de ça. Donc, à ce moment-là, autant le sauveur que la victime bénéficient d'une forme de reconnaissance dont ils ont besoin. Et donc, à ce moment-là, d'un sentiment d'être aimé dont ils ont besoin, dont nous avons tous besoin. Mais l'un et l'autre, en fait, peuvent devenir le bourreau de l'un et ou de l'autre. Donc, c'est de voir que cette triangulation est toujours interdépendante et qu'elle peut exister pendant très longtemps en chacun de nous. Mais si je ne le vois pas, d'une certaine manière, je me condamne dans cette forme d'enfermement, d'enfer intérieur. Donc, s'il ne savait pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait, il y a un autre élément qui est très important. C'est qu'ils ont pensé que c'était possible. C'est-à-dire qu'ils ont considéré la possibilité de réussir. Ne pas savoir que ce n'est pas impossible, c'est une chose. Mais considérer que c'est possible, c'en est une autre qui la complète. si je considère que c'est possible de devenir libre de la souffrance. Il y a une forme d'engagement plus fort qui peut avoir lieu. Pas seulement dans le fait de dire bon, ce n'est pas impossible, mais est-ce que j'en suis capable ? Non, c'est possible. C'est possible pour moi. Est-ce que je le veux vraiment ? Est-ce que c'est un désir justement qui m'habite intérieurement ? Est-ce que c'est un désir de libération ? Est-ce que c'est un désir de vivre en paix ? Est-ce que c'est un désir de manifester l'amour que je suis inconditionnellement ? Est-ce que ce désir il est là ou pas ? On considère souvent qu'il y a deux types de désirs. Il y a un désir asservissant et un désir libérateur. Donc, parce que le feu du désir il nous anime. Et l'idée ce n'est pas de rejeter tous les désirs, c'est de, je dirais, de réorienter nos désirs. Les désirs qui apparaissent en nous. Et à ce moment-là, on va commencer à devenir libre du désir. Et cette liberté du désir va aussi aller vers cette unité de notre être. Donc, il ne va plus se vivre dans la dissociation, mais il va se vivre dans l'union. Donc, dans la dispersion ou dans la réunion intérieure. Donc, être en paix en étant rejeté de ce qu'on aime est certainement l'épreuve la plus difficile à dépasser. Oui, certainement. Mais on peut rester dans l'amour en acceptant que chacune et chacun suive son chemin ailleurs. Et c'est là où on va faire la dissociation, la distinction plus exactement entre l'amour et l'attachement. Et donc, à ce moment-là, l'amour et la dépendance affective. comment je me sens quand l'autre s'en va ? Quelle vide je ressens en moi quand l'autre part ? Et là, je vais observer ce qui me manque. Et cette phrase qui dit également « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » En réalité, on met souvent cette référence, je ne sais pas l'auteur à quelle référence lui s'est... je dirais sur quelle référence il s'est fondé, mais cet être qui nous manque. Souvent, on a ce qu'on appelle un être de substitution qui sera un enfant, un mari, une femme, une épouse, un père, une mère, un référent extérieur qui va nous combler relativement dans cette présence pour justement préserver le sentiment du manque. mais un seul être nous manque et tout est dépeuplé. En réalité, il y a ce qu'on va appeler les êtres impermanents et il y a l'être permanent. Et l'être qui nous manque, c'est l'être permanent. Mais l'être permanent n'est pas dépendant d'un quelqu'un d'autre que soi. Et c'est cet être-là qui fait que quand cet être nous manque, tout est dépeuplé. où on peut se sentir avec un conjoint, une conjointe, des enfants, des parents, des amis, un travail, des collègues de travail, etc., tout en ayant le sentiment d'un vide, d'un manque, d'une joie de surface mais pas profonde. C'est cet être-là que l'on doit rencontrer. C'est cet être-là qui appelle à être rencontré en nous-mêmes. Il n'y a pas de plus grand bonheur qu'un amour partagé. Mais est-ce que cet amour se vit-il en soi-même indépendamment de l'autre ? En tout cas, dans cette vie humaine, c'est avec qui je partage ce bonheur mais d'où est ce bonheur, cette joie, cet amour ? Et c'est ça le chemin intérieur. C'est de ramener cette conscience petit à petit par tout ce qui s'en va mais comment moi je suis dans l'amour ? Quel amour je partage ? Et je vais vous lire le texte de Ho-Chau. C'est très important si ça peut être conscientisé de voir que cet amour en vérité, là, quand nous le vibrons, quand vous le vibrez, quand vous l'incarnez vraiment, personne ne vous manque. il y a de la joie à partager avec ceux qui seront là, qui le souhaitent et il y a de la joie à le vivre même s'il n'y a personne d'humain de présent car en réalité, même dans ce monde, s'il n'y a pas d'autre humain pour le partager avec vous, il y a les animaux, il y a les plantes, les arbres, le ciel, la terre, le soleil, la pluie, tout est à ce moment-là une possibilité de le partager entre guillemets. Mais ce n'est pas un partage qui se divise, c'est un partage qui reste un. Je ne donne pas de ma joie, c'est comme deux flammes qui s'enflamment ensemble mais quand elles se séparent elles restent chacune une flamme indépendante. Et c'est à cette joie-là, à cet amour-là, à cet état de paix aussi qui ne se perd pas parce que ce n'est pas un avoir qu'on donne, c'est un état d'être qui resplendit, qui rayonne. qui s'amplifie peut-être dans une présence mais qui ne se perd pas quand je le partage. Parfois, c'est ça qui se passe et là vous allez sentir, vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne peut-être, elle va tellement mal ou elle est tellement avec ses problèmes à se complaindre, à dénigrer tout le monde, elle est dans un profond manque d'amour, profond, 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 mais sans vraiment être dans une forme de regard intérieur, de responsabilisation de son bonheur et de son malheur entre guillemets et donc, vous allez voir que cette personne-là, vous aurez beau essayer de lui donner de la vitalité, de lui montrer, de lui dire, mais tu sais, la vie elle peut être autrement, comment tu peux considérer autrement et vous allez voir que cette personne, elle va vous prendre votre énergie. On appelle ça parfois des vampires énergétiques. Ils vont vous prendre cette énergie et à ce moment-là, votre joie, vous avez le sentiment qu'elle s'éteint. Alors, vous allez devoir vous retirer, vous régénérer selon l'intensité, le degré d'acceptation, de tenter justement de faire remonter cette personne à la surface. Mais si la personne, elle ne veut pas lâcher la pierre qui la tient au fond, on ne peut rien faire. C'est là où on retrouve le principe du bourreau-victime-sauveur. Et donc, c'est à voir en nous-mêmes quelle est cette part en nous qui peut-être se considère comme une victime et qui ne veut pas remonter à la surface, qui ne veut pas lâcher la pierre de son histoire ou de son problème, qui n'est pas prête à s'en défaire et qui, plutôt que de s'élever et de monter à la surface, veut que le sauveur descende avec elle et se noie avec elle, que tout le monde se noie avec elle, le bourreau, la victime et le sauveur. On se noie dans ses propres enfers intérieurs plutôt que de trouver le moyen de s'en libérer en considérant les choses autrement. Bien. Maintenant que ceci est posé, c'est qu'il y a une croyance. Je suis ce corps, je suis ce mental, c'est ce que je vous disais. Je suis ce personnage, je suis ce petit garçon, cette petite fille qui a vécu ceci, qui a vécu cela, tel drame, tel tragédie. Et oui, c'est un aspect de souffrance, générateur de souffrance dans notre existence. Ok. Mais, ce n'est pas seulement cela. Tant que je suis identifié, encore une fois, à mon histoire, tant que je n'ai pas intégré, accepté, je dirais dépassé, transcendé, pardonné, pacifié mon histoire, je suis victime de mon histoire. C'est-à-dire que c'est elle qui me domine. Si je considère que quelle que soit l'histoire que j'ai vécue, d'abord, elle n'est pas ce que je suis vraiment. Je ne suis pas ce personnage avec tous ces problèmes qui peuvent apparaître. mais moi, ce que je suis, c'est la conscience divine qui anime ce personnage. Et le chemin de l'âme, c'est justement de l'humain, on va dire, de réaliser sa nature divine. Sa nature divine originelle. Celle qui est là avant l'apparition de ce corps. Celle qui est là avant l'apparition même de vos parents. Celle qui est là avant même l'apparition de ce monde matériel. Alors, le titre de la vidéo étant Oui, mais je ne suis pas un ange, Jésus ou le Bouddha. Je dis, ah bon ? Comment le sais-tu ? Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne l'es pas ? Qui t'a dit que tu ne l'étais pas ? Qu'est-ce qui te maintient dans la croyance je ne suis pas cela ? La voix de l'Advaita nous invite et pas que d'ailleurs toutes les voix mystiques nous invite à nous désidentifier je le disais tout à l'heure en considérant je ne suis pas ceci et je ne suis pas cela. Dès que je me colle l'étiquette d'une manière formelle et définitive je suis un homme je suis une femme je suis une mère je suis un père je suis un fils je suis une fille je suis un thérapeute je suis un enseignant je suis un charpentier je suis un plombier je suis un médecin je suis etc ceci ou cela dès que je colle l'étiquette d'une manière formelle et définitive et bien je me suis enfermé dans une identité limitante et par nature relative et je vais essayer de me libérer de ça d'une certaine manière mais si je suis ça je ne vais pas pouvoir donc l'invitation c'est d'abord de considérer je ne suis pas ça alors qui suis-je que suis-je et ça c'est l'élément important de reliance à cette conscience que l'on dit aussi divine par ailleurs et qui nous invite souvent en général à passer d'abord par la considération avant de se dire ok tout est Dieu je suis Dieu et tout est en Dieu par Dieu pour Dieu ça c'est une réalisation qui a lieu au fond de son être mais qui n'est pas explicable qui n'est pas voilà on peut même très peu en parler pour ne pas dire on ne peut pas en parler mais ça peut se révéler et se réaliser dans le champ de la conscience de notre être par sa grâce et entre deux on pourrait dire il y a cette rencontre avec ce qu'on va appeler notre ange de l'être l'ange de l'être le Christ intérieur le Bouddha intérieur le Bouddha le Christ Jésus le Christ en tant que Christ et le Bouddha en tant que Bouddha n'étaient pas des personnages il y a eu énormément de Bouddhas réalisés de Christ réalisés qui se sont manifestés sur terre à travers différents corps et donc en différents noms prénoms Jésus Sakya Muni ou Siddhartha le Bouddha etc donc des Bouddhas ou des Christ il y en a eu de très nombreux qui se sont révélés réalisés et tous ont dit ce que je suis vous l'êtes tous nous ont invités à conscientiser que nous sommes cela et qu'il nous faut passer par la rencontre de ce Christ ou de ce Bouddha intérieur que tout est en nous tout est cela et c'est là que se trouve l'unité de notre être il ne s'agit pas d'être Jésus comme Jésus comme Jésus a été Jésus ou comme Siddhartha a été Siddhartha car Siddhartha si vous lisez le livre qui a été écrit par Herman S va bien montrer toute l'humanité je pourrais dire le cheminement de ce prince devenu un Bouddha à travers tous les périples et toutes les rencontres et toutes les désillusions qu'il aura vécu au travers de son cheminement Jésus on connait très peu de choses formelles en tout cas rédigées et tout ce qu'on reçoit de Jésus aujourd'hui de son histoire la plupart du temps c'est ce qu'on appelle des canalisations mais il n'y a pas de traces de traces nécessairement historiques qui vont nous en parler donc il y a beaucoup de suppositions et on trouve des textes qui font référence à Jésus qui est allé en Inde en effet recevoir les enseignements en Inde au Tibet qui a reçu les enseignements yogiques par ailleurs donc on retrouve des reliances entre toutes les traditions et pour beaucoup d'entre elles originaires de l'Egypte ou de l'Inde ou de Chine dirons-nous mais qui sont en interdépendance connexion avec l'Amérique du Sud par ailleurs par exemple donc toutes les traditions ancestrales sont toujours une même si elles ont été semées pour ainsi dire en différents points de la terre au même moment donc pour revenir sur cette notion du Bouddha ce Bouddha il est en nous-mêmes il vit dans l'essence de notre être il est la vie de notre être et nous sommes invités à nous tourner à nous retourner et à le réaliser en nous-mêmes et ça passe par cette désidentification du personnage allez je vais lire ce texte de Osho je salue le Bouddha qu'il y a en toi peut-être n'en es-tu pas conscient peut-être n'en as-tu même pas rêvé que tu es un être parfait que personne ne peut être autre chose que l'état de Bouddha est le centre c'est pas très clair est le centre exact de ton être que ce n'est pas quelque chose qui va arriver puisque cela a déjà eu lieu ce n'est pas quelque chose qui va arriver puisque cela a déjà eu lieu c'est la source d'où tu viens c'est la source d'où tu viens c'est l'origine mais aussi la destination rappelez-vous la voie c'est le but la destination et le chemin le Tai Chi Tao Ling la voie qui est le Tao c'est toujours le chemin et la destination qui sont un nous venons de la lumière nous venons de la lumière et c'est vers elle que nous allons donc oui c'est ce chemin de retour vers soi de retournement par identification à cette matière formelle manifestée qu'on dit parfois même morte qui est amenée à se retourner par elle-même en elle-même vers son origine lumineuse de l'obscurité conduis-moi conduis-nous à la lumière c'est ce retournement qui a lieu mais tu es profondément endormi mais tu es profondément endormi et tu ne sais pas que qui tu es tu ne sais pas qui tu es ce n'est pas que tu dois devenir quelqu'un c'est pas que tu dois devenir quelqu'un tu dois seulement le reconnaître tu dois retourner à la propre à ta propre source et tu dois regarder au fond de toi-même ce n'est pas que tu dois devenir quelqu'un tu dois seulement le reconnaître c'est un souvenir de soi revenir à soi devenir soi c'est reconnaître ce que nous sommes de toute éternité avant qu'Abraham fût je suis avant que quelles que soient ces formes qui apparaissent je fus nous sommes de toute éternité et tu dois regarder au fond de toi un face à face avec toi-même te révélera l'état de Bouddha en toi la solitude ce temps d'absence le sentiment d'être rejeté pas être considéré pas être entendu par l'autre de se retrouver seul face à soi-même c'est l'opportunité qui est un cadeau qui nous est fait pour nous reconnaître dans cette nature originelle le jour où l'on arrive à se voir tel que l'on est notre existence tout entière s'illumine le jour où l'on arrive à se voir tel que l'on est notre existence tout entière s'illumine permet que ton coeur sache que tu es parfait permet que ton coeur sache que tu es parfait permet que ton coeur sache que tu es parfait parfaite je sais bien qu'il peut paraître prétentieux qu'il peut paraître incertain que tu ne peux pas te fier à lui totalement c'est naturel je le comprends mais permet que ce dépose en toi comme une semence et à partir de là commence à se produire de nombreuses choses et seulement à partir de là tu pourras comprendre ces idées donc l'invitation qui nous est donnée souvenez-vous l'humain ça veut dire la terre l'humus et cette terre accueille les graines de la conscience qui se dépose en elle et qui vont être alimentées par l'eau le feu la chaleur le soleil pour germer en nous-mêmes de quoi je m'abreuve comment je viens nourrir cette terre comment j'alimente cette graine comment je lui permets d'être réchauffé par ce feu divin qui va lui permettre de germer en mon cœur ce sont des idées immensément puissantes toutes petites très condensées comme des graines mais sur ce terrain avec cette vision à l'esprit que tu es parfait que tu es un Bouddha florissant que tu es potentiellement capable de devenir un que rien ne manque que tout est prêt qu'il faut juste mettre les choses dans le bon ordre ordonner donner de l'or ordonner intérieurement les choses que chaque chose soit à sa place et que la compréhension ou la considération soit juste dans le discernement juste et qu'il faut être un peu plus conscient que la seule chose nécessaire c'est un peu plus de conscience je dis souvent un être éveillé c'est un être conscient un être éveillé c'est un être conscient quand on perd conscience on perd connaissance et on est endormi ce qu'on appelle communément l'éveil c'est un état de conscience consciente plus je suis conscient plus je suis éveillé donc c'est devenir conscient de notre nature conscient de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas de ce qui est temporaire et de ce qui est permanent c'est ça l'éveil de la conscience c'est celle qui se reconnaît dans ce qu'elle est en vérité qui arrive à discerner entre le rêve et la réalité le trésor est là tu dois prendre une petite lampe avec toi une fois que l'obscurité disparaîtra tu cesseras d'être un mendiant et tu seras un Bouddha tu seras un souverain un empereur tout ce royaume est pour toi si tu le demandes il te suffit de le réclamer souvenez-vous cette phrase demandez et vous recevrez frappez et l'on vous ouvrira mais tu ne peux pas le réclamer si tu penses être un mendiant voyez c'est le paradoxe tu ne peux pas le réclamer si tu penses être un mendiant tant que tu penses que tu ne le mérites pas tant que tu penses que tu ne l'es pas tant que tu penses que ce n'est pas ta véritable nature tu peux la demander tant que tu veux tu ne la recevras pas la considération de je suis cela c'est même pas un mérite dans le sens usuel du terme d'avoir assez bien fait les choses pour les recevoir c'est ce que je suis par nature et c'est se souvenir de cela le considérer comme étant vrai je suis cela merci mon Dieu par ta grâce de m'ouvrir cette porte à la réalisation de ma souveraineté c'est pas une demande comme un mendiant je ne demande pas à ce moment là s'il te plaît éventuellement peut-être c'est notre je dirais notre droit originelle que nous sommes invités à réclamer comme étant ce dû divin tu ne peux pas le réclamer ni même rêver le réclamer si tu penses être un mendiant cette idée que tu es un mendiant un ignorant un pécheur a été prêché depuis tant de chers à travers les siècles qu'elle a agi telle une hypnose en toi cette hypnose doit être rompue souvent dans les séances d'hypnose comme je les pratique en hypnose spirituelle par exemple ce que je l'appelle la déshypnose c'est favorisé par l'hypnose on pourrait dire une contre-hypnose c'est libérer l'état d'hypnose inconscient par une modalité qu'on appelle aussi d'hypnose d'hyper-conscience pour la briser je commence par ce salut je salue le Bouddha qui est en toi le Bouddha qui est en moi salue le Bouddha qui est en toi le Namasté Namaskar qui est utilisé en Inde le Divin qui est en moi salue le Divin qui est en toi le Divin qui est en moi salue le Divin qui est en toi en lui nous sommes un le Bouddha qui est en moi salue le Bouddha qui est en toi et sur cela je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous mes amis